Des balles de déchets déchirées par les oiseaux, le vent qui déchiquette plus encore. A Saint-Antoine, au-dessus d'Ajaccio, plus de 6 000 tonnes de déchets mises en balle, 6 000 balles donc, s'entassent en haut de la vallée. L'odeur de vieilles poubelles est forte, cela attire les mouches. En contrebas, c'est le quartier des gens du voyage, ils n'en peuvent plus. Vous venez à 7h du soir, vous ne respirez plus. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe des ordures, ils sont bien chez eux, ils n'ont pas d'odeur. Mais nous ici, il n'est pas assez qu'on a des odeurs. On a des bestioles, on a des rats maintenant, qu'on n'a jamais eues, et on a des mouches parmi les. Dans la maison à côté, une maman inquiète pour ses enfants, notamment sa fille déjà sujette à l'eczéma. Mes enfants se plaignent qu'ils sont toujours malades, qu'ils ont mal au ventre surtout. Et ma fille, ça empire, parce que c'est une petite qui est fragile. Impossible aujourd'hui de joindre le médecin de Marie, mais pour la centaine d'habitants de ce quartier un peu à l'abandon, mouches et odeurs sont la source de leurs maux. Cet après-midi, ils ont été déplacés pendant deux heures. La CAPA, responsable du site, a fait procéder à des pulvérisations d'insecticides. Et tranche balai où les voitures n'arrivent pas à faire le tour des empilements ou à atteindre leur centre, et où le vent complique la tâche. Il y a un constat qui sera effectué sur l'efficacité du traitement demain, également vendredi. Et puis nous reprogrammons avec l'intervenant un nombre d'interventions autant que nécessaire. Comble de l'absurde, la CAPA est aussi en attente de scotch pour réparer les balles crevées par les oiseaux, commandées le 23 décembre, toujours pas livrées suite à la grève des transports. Ce site de la CAPA est sans doute le plus important pour le stockage de balles de déchets. 23 d'entre eux sont répertoriées dans toute l'île. – Sous-titrage FR 2021